Salut les gars, aujourd'hui une vidéo très simple, je vous montre tous mes vélos, vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux Je vais vous montrer aussi les différentes petites astuces qui existent sur les vélos Des trucs un petit peu particuliers que je voulais vous montrer Donc on va commencer tout de suite avec le vélo enduro électrique On va commencer avec celui-là, l'électrique je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps On va prendre le petit poney d'Eva pour faire la béquille Je ne sais pas si ça va tenir, on la remerciera Du coup, la particularité, vous me demandez souvent du vélo électrique Comment ça fonctionne un vélo électrique ? En gros, tu appuies sur le bouton ici, deux secondes, hop, ça sonne Donc là tu peux régler s'il y a le son ou pas, moi je l'ai mis comme ça je le sais L'écran ici s'allume, donc là il est sur off Là vous voyez, là j'ai déjà utilisé, il y a différentes barres où il ne me reste plus que deux barres sur cinq Et ici, en gros c'est là, je vais appuyer une fois vers le haut Ça change le mode, écho, trail ou boost Boost c'est le plus puissant En gros, écho, t'appuies légèrement, ça va aller Et boost par contre, dès que t'appuies, ça va te donner un petit coup de fouet Ça va être assez nerveux Donc généralement, moi je roule en boost, ce que j'aime bien Tu vois, les montées bien raides et tout, c'est réactif Mais bon, si tu veux économiser la batterie, il vaut mieux être en trail ou en écho Comme ça, ça dure un petit peu plus longtemps Le petit mode que pas tout le monde connaît C'est quand je me remets sur off, donc là j'appuie vers le bas Je me mets sur off, et là regarde, je vais appuyer sur encore le bouton du bas Deux secondes, ça va sonner Et il va avoir écrit pied ou mode ou all C'est à dire que quand t'es en montée, tu vois, le vélo fait 25 kg, 26 kg Quand t'es en montée et qu'il faut pousser que c'est galère Tu laisses appuyer donc deux secondes sur ce bouton Enfin tu laisses appuyer Et tu vois, le vélo, il avance tout seul Et en gros, c'est ça qui va t'aider en montée, tu vois, galère à le pousser Moi le but perso, c'est jamais pousser mon vélo C'est tout le temps essayer de franchir les obstacles, mais ça peut servir Ensuite, j'éteins Alors, vous me demandez aussi comment on fait pour recharger son vélo électrique Bon bah c'est très simple, il y a une prise ici T'as un chargeur, le vélo quand tu l'achètes Bah il te donne le chargeur avec Tu branches ça ici, hop Après ça, tu le mets sur une prise normale Chez toi ou n'importe où dans ton garage Et puis tu le laisses tourner toute la nuit Ton vélo sera chargé à 100% Donc ça, 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 c'est livré avec le vélo T'as toujours un chargeur de batterie avec Montrer la batterie Du coup, là, sous le cadre, ici T'as une petite gâchette ici, tu vois Hop, là je baisse le capot T'as un petit capot Là, t'es directement sous le cadre, dans le cadre intégré C'est la batterie ici Et si t'as envie de la démonter Tu prends la petite clé aussi Qui te livre avec le vélo De l'autre côté du vélo, ici T'as un trou avec une trappe Comme une serrure, tu vois Je mets ma clé dans la serrure En gros, c'est ce qui bloque la batterie Là, je fais un quart de tour Hop, t'as entendu un bruit C'est la batterie qui vient de tomber, là Là, t'as un petit bouton de sécurité Voilà Et là Et là, j'ai ma batterie, tu vois, dans la main Et en gros, si t'as envie de te faire des très très grosses sorties Il y en a qui achètent des batteries en plus Et qui vont se taper toute une journée Deux jours, trois jours de sortie VTT Donc ça, tu peux en acheter en plus Tu les recharges avant de partir Tu les fous dans le sac à dos Bon, ça fait quand même 5-6 kilos Donc, moi, perso, je ne le fais pas Mais tu peux changer ta batterie Tu vois que le cadre, il est coupé, en fait Et tu vois tous mes câbles Tu vois, ici, là, mes câbles Les câbles de frein Les câbles de dérailleur Et tout ça Qui sont ici Qui débutent ici Ils passent à l'intérieur du cadre Ils passent là, tu les vois Et ils ressortent derrière ici Ils ressortent ici Dans le tube Et ça arrive le frein, le dérailleur Et tout ça Voilà, petite particularité du vélo électrique Si vous ne le saviez pas Voilà toutes les options Avec, bien sûr, une option qui est très cool La selle télescopique Ici, j'ai ma gâchette J'ai ma gâchette Et quand j'appuie Magie, ça monte À quoi ça sert la selle télescopique Quand tu es en montée Tu n'as pas besoin d'avoir la selle haute pour pédaler Quand tu es en descente Et bien, en gros, je vais rappuyer sur ma gâchette Et avec mon poids Je vais la faire descendre Je lâche la gâchette Et ma selle reste en bas Comme ça, j'ai plus de mobilité sur mon vélo pour descendre Et ça, c'est cool Est-ce que tu savais tout ça ? Marque-le-moi dans les commentaires Et je vais te montrer maintenant le deuxième vélo Celui qui me sert le plus en ce moment Vous allez voir Le deuxième vélo, c'est celui-là Le Cannondale Scaltel Il est très léger C'est mon vélo Le nouveau vélo de cross-country Marathon Que j'ai actuellement Donc, comme je dis C'était un deal Entre GT Je reste ambassadeur GT Mais c'est le même groupe En gros, en Europe GT et Cannondale Sont distribués par le même groupe C'est pour ça que j'ai eu l'occasion Je leur ai demandé S'ils avaient un cross très léger Pour pouvoir faire des kilomètres Et du coup, celui qui correspondait le mieux C'était le Cannondale Donc, c'est pour ça que j'ai un Cannondale Bien sûr, je reste ambassadeur GT Ça, je tenais à le préciser Ce vélo-là Il a une grosse particularité C'est la seule marque au monde A faire ce genre de fourche Regardez Ici Il y a une fourche ici Mais là Il n'y a rien Là, ça fait vraiment bizarre au début Quand tu roules avec Une fourche monobra C'est la Lefty Ocho Et là, ça fait vraiment très bizarre Quand tu roules, en gros Tu vois ton pneu Il n'y a rien à droite Très, très, très perturbant au début À quoi ça sert ? Ça sert bien sûr à gagner du poids Tu gagnes énormément de poids Ça, c'est en carbone Du coup, tu es beaucoup plus performant Et là, en plus, la nouvelle Lefty Elle est plus rigide qu'avant Donc, ils ont vraiment fait un gros travail là-dessus Le symbole de la marque Mon cadre, il est tout en carbone Le vélo, là, il fait clairement 11 kg Ça, c'est un avion de chasse Tu pédales, vraiment Tu as l'impression d'être sur un vélo électrique Je n'ai pas la sèche télescopique sur celui-là Par contre, petite particularité pour moi C'est que j'ai mis les pédales automatiques Bon, sur ce genre de vélo, c'est assez courant Mais moi, je ne roule pas souvent avec des pédales auto À quoi ça va servir les pédales auto Plutôt que des pédales plates ? En gros, tu vas vraiment gagner en force Et en stabilité du vélo Là, je vais appuyer Et quand je serai là, avec mon pied arrière Je vais pouvoir tirer Du coup, tu gagnes vraiment en force Et c'est vrai que sur des grandes distances Tu vois vraiment la différence Les pédales auto, c'est très simple En gros, là, tu as des chaussures de pédales auto Tu as une petite cale qui est ici Tu vois que c'est vraiment des pédales spéciales Pour les pédales automatiques Tu viens ici Tu viens mettre cette cale-là Tu vois, tu la clips Là, tu appuies Je ne sais pas si j'y arriverais que avec la main comme ça Mais en gros Non, tu vois, j'y arrive pas En gros, clac, tu clips Là, ton pied est accroché Et après, pour la défaire Tu ne peux pas lever ton pied Tu es obligé de tourner ton pied comme ça Pour l'enlever, tu vois C'est juste le petit truc à faire Et c'est ça qui, moi, me fait peur Parce que j'ai trop l'habitude d'enlever mon pied Comme ça Et pas en tournant C'est un mouvement un peu bizarre Mais voilà Par contre, j'ai une petite gâchette ici Très particulière Qui est très utile Quand j'appuie ici Regarde Là, tu vois, ça tourne tout seul Clac Ici, ma suspension avant est bloquée Mais aussi ma suspension arrière Tu vois, regarde là Là aussi, ça vient la bloquer À quoi ça va me servir de bloquer mes deux suspensions en même temps Et bien, c'est toutes les phases de pédalage Où ça monte ou quoi Tu bloques toutes les suspensions Ton vélo est encore plus rigide Et c'est là où tu vas vraiment gagner de la force C'est-à-dire, quand tu vas pédaler Tu ne vas pas être dérangé par les suspensions Tu vas pouvoir vraiment pédaler très fort Et ça va être très cool Donc voilà Là, il cache quelques petits secrets ce vélo Dans le cadre Tu peux glisser par exemple Ton outillage Tu mets ton outillage ici Hop, tu tires ici Et là, normalement, tu as l'outil Qui peut s'enlever Ainsi que là Tu vois où tu as des petits accessoires Tu as une pompe Une cartouche d'air comprimé Du coup, si je crève Je peux directement l'intégrer dessus Hop La bombe Ça, c'est mon nouveau Enfin, ce n'est pas mon nouveau D'ailleurs C'est mon vélo De dirt et de pump track Donc, pump track, vous savez, c'est sur les pistons enrobés Sur le béton Et celui-là, il est vraiment adapté pump track Parce qu'il n'a pas de fourche Et j'ai vraiment voulu qu'il soit tout rigide Parce que le fait d'avoir une fourche dans le pump track Ça va plutôt être un handicap Qu'il y a un avantage Ici, plus mon vélo sera rigide Et au plus, j'irai vite Pour ça que du coup, même mes pneus Tu vois, je n'ai aucun crampon C'est des prototypes de chez Michelin Là, à la base, c'était encore les Michelin prototypes For testing only, not for sale Ça veut dire qu'il faut seulement les utiliser Pas les vendre Et en fait, maintenant, ça s'appelle le pilot Pilot pump, ce pneu, je crois, ça y est, il est sorti Et là, en fait, je le gonfle à 4-5 bar Gonfle à 4-5 bar Comme ça, dans le pump track Tu peux aller vraiment vite La petite particularité de cette selle C'est que vous voyez, pour l'attacher Il faut mettre sa clé à l'intérieur Dans la petite fente ici, là, pour la serrer Tu vois, là-dedans Ça peut plaire à certains Voilà, tu peux mettre ta clé ici C'est pas mal, tu vois Le vélo de dirt Bah, généralement, soit tu n'as pas de frein Soit tu n'as que le frein arrière Je n'ai pas mis le frein avant Même si d'origine, il est vendu avec le frein avant Là, au moins, l'avantage, c'est que je peux faire des bar speed Tourner mon guidon comme ça Si tu as une durite assez longue à l'arrière, tu vois En gros, elle s'enroule autour du guidon Et tu n'as rien à faire, ça ne craint rien Le frein arrière, ça sert juste à freiner dans le pump track Normalement, tu ne freines même pas dans le pump track Mais ça sert à éviter, genre Quand tu es un petit peu nombreux Genre un samedi ou un dimanche dans le pump track Ça évite de se prendre un autre vélo Une autre trottinette Ou des gamins ou d'autres gars Ou si tu es en urgence Au moins, tu as un petit frein arrière Même pour les manioles, c'est pas mal Du coup, c'est pour ça que j'ai un frein à disque à l'arrière Qui est pas mal Donc voilà Bon, ça, c'est un vélo assez ordinaire C'est pour ça qu'on va passer très vite dessus Particularité, autre, non, voilà Il n'y a pas de fourche Un frein arrière Je vous montre le dernier Parce qu'à ça, à mon avis Il y a 2-3 trucs, vous n'êtes pas au courant Dernier vélo, le vélo le plus bizarre certainement C'est mon vélo trial Et la grosse particularité C'est qu'il n'y a pas de selle Et ça, il est impossible de mettre une selle ici Il n'y a aucun tube de selle qui permettrait D'attacher une selle ou quoi que ce soit C'est vraiment d'origine comme ça qu'il n'y ait pas de selle Pourquoi mon vélo, il fait du bruit ? Pourquoi les freins font du bruit ? Pourquoi j'utilise des patins plutôt que des disques ? Tout simplement, tu vois Ici, déjà, j'utilise des freins Donc c'est hydraulique Dedans, il y a de l'huile ou de l'eau Même j'utilise de l'eau à l'intérieur De l'eau du robinet De l'eau déminéralisée, même si tu veux faire mieux Avec des patins très tendres Et là, je viens meuler le flanc de ma jante Tu vois, c'est pour ça que c'est strié là Tu vois le côté Pour que le patin, il vienne s'accrocher Que ça accroche le plus possible On cherche vraiment un frein qui soit on-off C'est-à-dire aucun intérêt Si tu fais du VTT de faire ça Nous, dans le trial, c'est vraiment Tu vas faire des mouvements Paf, ça va bloquer très sec Tu utilises ces patins-là Dans une piste de descente Clairement, à la fin de la piste de descente Tu n'as plus de patins Donc nous, on vient vraiment, tu vois En gros, on prend notre vélo Tu prends ta meuleuse Alors moi, j'utilisais un disque à tronçonner Ce n'est pas un disque à meuler Mais c'est très léger Quand tu appuies ici, c'est très léger Donc ça ne risque pas d'éclater Tu mets des lunettes, tu te protèges Et en gros, je viens dégonfler mon pneu Et je viens juste faire des toutes petites marques Ici, tu vois Parce que plus c'est petit Plus ton patin, il viendra vraiment accrocher Avec un disque un peu trop épais En fait, ça va te faire des trop gros trucs Donc là, je viens là Et hop, je viens gratter, gratter, gratter Juste pour enlever une légère pellicule Je ne viens pas défoncer ma jante Ça, tu peux le faire plein de fois Ta jante, elle est assez épaisse Et en gros, c'est ça qui va faire Que ton frein, il va vraiment accrocher Et faire du bruit Le vélo, il est ajouré de partout Il faut que ce soit le plus léger possible Donc là, tu vois, tu as plein de trous dans la colonne Ici, tu vois la fourche en carbone Directement en dessous Ça, c'est une fourche en carbone Tu as le guidon en carbone Tu vois, donc là, moi, j'ai la roue libre à l'avant Normalement, les VTT, c'est la roue libre à l'arrière Qui se trouve dans le moyeu Ici, la roue libre est à l'avant Comme ça, on centre le poids Pour que le poids soit vraiment centré Et cette petite protèque-là, en fait C'est ça qui va protéger Vu qu'on a tout le temps le même pied On a tout le temps le même pied en avant Donc moi, c'est mon pied droit C'est cette protèque-là Qui va protéger ma chaîne en cas de collision Et protéger ma chaîne Voilà la petite particularité du trial Et le vélo fait 8 kg Et on parlait des pédales tout à l'heure Tu vois, là, c'est des pédales qui sont complètement différentes C'est des pédales simple cage C'est-à-dire, c'est des cages en aluminium Qui viennent vraiment accrocher C'est comme si tu étais collé à la pédale Le but, c'est que ça accroche le plus possible Et c'est ça qui, des fois, fait des trous dans les tibias Si tu zappes, tu vois, ça te fait quelques trous quand tu débutes C'est mes erreurs de jeunesse Mais, et tu vois, ça te défonce bien Les chaussures J'ai la marque des pédales, tu vois Une fois que ça, ça s'est fait Ça accroche bien Donc voilà, c'était 4 vélos 4 vélos complètement différents 4 usages différents 4 entretiens différents Maintenant, dis-moi dans les commentaires Est-ce qu'aujourd'hui, je t'ai appris quelque chose dans cette vidéo Et si tu veux voir d'autres vélos Et bien, tu me le dis aussi dans les commentaires Tu lâches un petit pouce bleu Tu t'abonnes Ciao les gars Ah